Sous-titrage Société Radio-Canada N-I-E-N Salut chers auditeurs et auditrices de Radio-Pays Emiel Pops, souvenir souvenir Peut-être que je ne suis pas le seul Peut-être que vous aussi d'ailleurs, enfants ou parents d'enfants Vous avez cédé aux sirènes des petites abeilles sur le paquet Et que vous vous êtes fait plaisir avec ces petites boules de sucre Le top du Pops Ah il faut le reconnaître, c'était bon Mais est-ce que c'était vraiment bon ? Je veux dire bon pour notre santé Si je pose la question, c'est que vous vous en doutez pas vraiment Hyper calorique, pleine de sucre ajouté mais aussi de sel Les céréales de ce genre sont la plupart du temps Plutôt considérées par les nutritionnistes Comme assez mauvaises pour la santé Un plaisir un peu coupable donc Mais que faire alors ? Vous qui aimez ce goût sucré, aimez-le Et qui ne voyez pas comment le remplacer Et bien pas de panique Le Zoom Science et Yahoo Vita Bio Sont là aujourd'hui pour vous apporter une réponse Et mieux pour même vous offrir des solutions Pour même améliorer votre santé et vos performances sportives Et le tout localement Et voici la potion magique qui donne une force surhumaine Cadeau Vous ne l'accouterez pas avant pour être sûr ? Non, pas toi Ainsi donc, voici notre problématique du jour Quels sont les pouvoirs magiques des miels guyanais sur le corps humain ? Avant toute chose, petite définition Le miel, c'est quoi ? Une petite légende urbaine voudrait que le miel soit le vomi des abeilles Bon, en réalité, il faudrait plutôt le comparer à un aliment régurgité Pour produire du miel, l'abeille ne digère pas le nectar qu'elle trouve sur les plantes Nos petites butineuses transforment en réalité le miel dans leur corps Avant effectivement de le recracher mais volontairement Pour l'étaler dans les cellules des ruches Ce qui constitue une réserve de nourriture pour les seins En cas de période de disette Et il y en a souvent trop, ce qui dans l'idée nous permet à nous, humains De venir nous servir de temps en temps sans trop gêner la ruche Bon, tout ça c'est très intéressant Mais ça ne répond pas du tout à notre problématique Pour comprendre les bienfaits du miel, il nous faut préciser notre définition Le miel, c'est quoi ? En Guyane Yaovi, qu'est-ce qu'on doit savoir sur ces miels de Guyane ? Eh bien, déjà qu'ils sont très bons en termes de goût Oui, mais pourquoi sont-ils si bons, si particuliers ? La réponse, vous pouvez peut-être la deviner Nous sommes en Guyane La diversité floristique et faunistique est presque inégalable ici Et ça joue forcément sur le miel Qui est donc le résultat de l'interaction entre un insecte Et une ou plusieurs fleurs issues de son environnement Prenez le miel d'acacia Produit majoritairement en France ou en Hongrie On dit de lui qu'il est monofloral Car il n'est produit qu'à partir du nectar d'une seule fleur Celle des acacia En Guyane, s'il existe effectivement des abeilles qui ont pris des habitudes avec un seul type de fleurs Comme avec le miel de mon bain De nombreux miels sont multifloraux Qui sont donc de véritables cocktails de plantes très diversifiées Sans dominance particulière On a la différence d'avoir un fait qui se mélange à l'intérieur des miels guyanais Donc ça en fait une saveur qui est vraiment particulière Surtout qu'on a des plantes qu'on retrouvera ici, pas en métropole Donc ça fait vraiment que c'est intéressant Et vous l'avez peut-être remarqué, mais j'ai parlé des abeilles au pluriel Car oui, s'il existe une telle diversité de miel Et donc un panel si riche de goût C'est également parce que la Guyane accueille des butineuses de tout type Alors certaines sont bel et bien des locales Comme les mélipones qui n'ont pas de dard D'autres viennent par contre d'ailleurs Comme les bugfasts qui sont des croisés qui nous viennent d'Ecosse Ou comme les apices mélifera Qui nous viennent elles d'Afrique Il y a un chercheur brésilien Qui voulait importer des abeilles africaines Parce que le climat en Afrique Et en Amérique du Sud c'est plus ou moins le même Donc on est sur des régions tropicales Donc il s'est dit que les abeilles africaines S'intégrerait bien au climat ici Surtout que les abeilles africaines produisent beaucoup de miel Donc il a voulu les importer Sauf qu'au moment de l'importation du coup Il a perdu 26 essaims Qui se sont du coup disséminés à partir du Brésil Et ça a colonisé toute l'Amérique du Sud Et même l'Amérique du Nord Maintenant qu'on a une idée un petit peu plus précise de ce que représente le miel en Guyane Il faut qu'on revienne à nos chercheurs Car oui, ils s'intéressent de près à ces miels Pour différentes raisons Un premier travail de thèse Conduit par Weiwen Jiang Et achevé en 2020 S'est intéressé à la caractérisation chimique et pollinique des miels de Guyane Bon l'objectif de cette étude était en quelque sorte de débroussailler le terrain Pour de futurs travaux En posant une première pierre par le listage de l'ensemble des plantes visitées par les abeilles A présent, notre ami Yao Vitabiu va plus loin Cherche à savoir pour quelles raisons ces abeilles vont sur telle ou telle plante Est-ce que c'est pour se nourrir elles-mêmes Ou bien est-ce qu'elles prélèvent du nectar pour produire du miel ? Pour se faire pas de panique Les abeilles, pour une fois Se voient pénétrer dans leur relation antime avec la fleur Sans craindre pour leur vie Yao Vi se contente d'analyser les miels à la recherche de marqueurs chimiques Et se met à la recherche de tel ou tel type de traces de plantes dans la ruche Parce que le pollen, ça colle C'est d'ailleurs ainsi que l'abeille contribue à la pollinisation Mais quand l'abeille se balade donc dans sa ruche Elle en disperse aussi un petit peu partout dans les couloirs Et Yao Vi vient faire le ménage Et il le fait pourquoi ? Et bien notamment pour les apiculteurs Et leur permettre de maximiser leur production En plaçant les bonnes fleurs près de leur ruche Les apiculteurs qui sont ici aujourd'hui Du coup on en a une centaine Ont différentes souches Il y en a qui travaillent plus avec des africanisés Il y en a qui travaillent plus avec des bloodcasts Et du coup l'idée c'est de savoir Ce que chacun des apiculteurs a Pour pouvoir mieux cerner la production qu'ils font L'idée en fait aujourd'hui C'est de vraiment répondre aux besoins des apiculteurs C'est-à-dire que les apiculteurs aimeraient savoir Du coup quelles sont les plantes d'intérêt pour les abeilles Pour savoir justement Quelqu'un d'aloriser sur leur terrain Les exploitations agricoles Pour ceux qui ont un terrain assez conséquent Voilà, donc déjà la recherche Ça peut permettre d'aider le développement De la filière du miel en Guyane Filière qui ne demande qu'à se développer Et qui pourrait apporter sur les marchés Des produits uniques, propres à la Guyane Et accessoirement à éviter aussi peut-être L'importation de miel depuis l'extérieur Importation qui se chiffre à plusieurs centaines De milliers de tonnes par an Et ces produits, ces miels, on en parlait au début Ce ne sont pas juste des sucreries Comme des céréales ou du Nutella Le miel, c'est 100% naturel Et ça, ça va aussi intéresser nos sportifs Ce qu'on ignore, c'est que le miel, autrement que d'être sucré Ce qui est déjà très bien Ça apporte de l'énergie, le sucre Mais le miel contient plein de molécules bioactives Qui permettent de booster la santé De booster les performances physiques Et oui, en effet Des études ont prouvé que le miel, à l'aide de ses sucres rapides Entre autres, pouvait améliorer les capacités physiques des sportifs qui les consomment Par exemple, une expérience très simple qui a été réalisée Vous prenez deux groupes de sprinters Ils s'entraînent, ils ont les mêmes exercices Des capacités et des profils à peu près similaires Mais un des deux groupes boit avant les courses sans le savoir des lotions sucrées avec du miel Tandis que l'autre groupe reste juste avec de l'eau Et bien devinez quoi ? Les effets sont remarquables L'augmentation des performances avec le groupe dopé Dopé entre guillemets au miel Va être plus conséquente L'explication, c'est parce que les molécules bioactives du miel Permettent des effets anabolisants Et permettent en fait aux muscles d'être plus détendus après l'effort Et donc de se développer, de se régénérer plus efficacement Et en Guyane, et bien on a plein de miel différents Avec des compositions différentes C'est d'ailleurs ainsi que leurs couleurs varient Ce qui permet donc de nous poser peut-être ces questions Est-ce qu'on ne pourrait pas choisir notre miel de Guyane En fonction de son sport Pour maximiser ses améliorations de capacité Après, les miels seront beaucoup plus ioniques En acides méloniques par exemple Eux, ils auront beaucoup plus d'effets antibactériens, anti-oxidants Ça dépend de ce qu'on recherche Et dans quel cadre on veut s'insérer Osons à présent quelques projections Et si, en Guyane, on pouvait avoir des gammes de miel Spécialisées dans l'aide à la récupération Et à l'optimisation de telle ou telle activité sportive Le foot, le soin longueur, la natation Ce serait pas mal, non ? Alors, évidemment, il y a des produits qui peuvent être plus efficaces Mais encore une fois, on parle ici d'un produit local Totalement bio, car produit à partir de fleurs Pas cher et bon pour l'organisme Qui s'intègre même dans notre alimentation Voilà, chers auditeurs et auditrices Pourquoi on peut dire que le miel guyanais C'est un petit peu magique ? Qu'on s'entende bien, je vous vois venir C'est pas de la potion magique non plus Enchaîner les cuillères de miel Ça ne suffit pas à améliorer ses performances Il faut transformer l'essai en faisant du sport Sinon ça marche pas Enfin bon, voilà, chers auditeurs et auditrices de Radio Pays Pour aujourd'hui, pour ce dernier sujet spécial Faites de la science J'espère vous avoir donné envie de faire du sport Et également d'en apprendre plus A la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !